Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. Il ne pleut plus enfin, il a fallu une semaine et encore. Je crois qu'aujourd'hui il ne pleut pas et à partir de demain il pleut. Du coup je vais m'occuper du jardin, je suis dans l'abri de jardin. On m'a posé des questions suite à ma première vidéo. La deuxième est sortie, je suppose que je vais avoir encore des questions mais je répondrai dans un futur vlog. Du coup c'est parti, je vais vous montrer. Il y a des choses qui sont parties et on respire un peu mieux. Ici je pensais que c'était une échelle. En fait il n'y avait pas d'échelle, c'était un échafaudage. Donc l'échafaudage est parti. Du coup j'ai de la place là derrière. Et cette machine là, mon mari va la vendre parce qu'il n'utilise pas pour la maison, c'était pour le boulot. Et il ne l'utilise pas forcément aussi. Ils ont plutôt des trucs à main. Donc voilà, il va la vendre. Donc je vais avoir un peu plus de place. Du coup s'il va la vendre, eh bien tout ce qui... Et là, s'il y a quelqu'un qui passe demain récupérer les coudes et tout qui sont là. Qui sont là en zinc. Donc du coup ça va me faire de la place. Et du coup, si la machine elle part, eh bien je n'aurai plus besoin d'avoir cette table. Donc je pense que je rachèterai une étagère comme ça pour mettre ce qui reste là. Là, voire accrocher les câbles et accrocher les vélos ici. Donc voilà, petit à petit, les os faits sont mis, les affaires, enfin ça se vide. Donc il me reste les pieds ici, c'est un peu comme des étés. L'échafaudage est parti. Il faut que je vois avec mon beau-père s'il récupère son grillage ou pas. Moi le gris, je vais l'utiliser pour faire monter tout ce qui est concombre, cornichons, etc. dessus. Ici, ben tout va bien. On m'a dit, oui, pourquoi tu ne mets pas les vélos suspendus ? J'aimerais bien, mais voilà, je n'ai pas de place. J'ai que cet espace-là et il y a des balais, enfin des balais, des choses pour le jardin derrière. Donc voilà, c'est quand même assez limité la place. Mais bon, donc ici, rien n'a bougé, mis à part que ici c'est ouvert. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. J'ai acheté ça. On a la tondoine ici et il reste ça là à partir. Mais sinon, voilà, ça s'est plutôt bien vidé. Et du coup, c'est cool parce qu'on s'y retrouve beaucoup mieux. Donc voilà, après la peinture, je pense qu'on va regarder. Et on va peut-être donner, si genre les bas qui sont à moitié, etc. On va peut-être donner si quelqu'un en a besoin. Parce que c'est de la peinture, il y a de l'hydrofuge aussi coloré. Pour donner un coup d'éclat et déjà imperméabiliser votre toiture et repeindre les tuiles. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est plutôt bien vidé. Alors ça, c'est un de ses employés qui ne travaille plus ici. Du coup, je vais la virer à la gourde et je vais la jeter. Il y a du café qui date au moins de Mathusalem à l'intérieur. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'était pour vous montrer ça. Du coup, moi, je suis venue chercher des choses là pour aller bêcher et mettre les sacs de terreau que j'ai acheté la dernière fois et que je vous ai montré. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, ici, j'ai mis deux sacs. Donc je ne vais pas jusqu'ici parce qu'ici, je vais mettre une toile comme ceci. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre les trucs en fait que je vous ai montré dans la l'abri de jardin pour les placer depuis là-bas et tenter de mettre tout ça. Mais bon, ça m'étonnerait que j'ai de la place pour tout ça. Je n'ai pas mesuré le truc avant d'acheter. Pour replanter mes fraisiers. Donc je vais commencer de là-bas pour aller jusque là-bas. Et puis je n'ai rien à racheter ce mois-ci des fraisiers quand j'en aurais trouvé. Pour l'instant, j'en ai trouvé, mais ils étaient quand même assez chers. Donc là, les fraisiers, il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici et il y en a ici. Voilà, cette jardinière, je vais la enlever. Comme vous pouvez le voir, c'est en train de reprendre. Donc je vais enlever tous les bouts morts, secs. Je vais tout enlever et puis je vais reprendre ceux qui sont ouverts pour les mettre là-bas. Just find it and take it, don't let regret it, make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it, only then you'll be gone. Feel like, feel like, feel like that. Feel like, feel like, feel like that. Feel like that, lay your arms around me and stay with me. Feel like that, lay your arms and stay with me, baby. Feel like that, lay your arms around me and stay with me. Feel like that, lay your arms and stay with me, baby. voilà ce que ça donne, j'espère que vous voyez quelque chose parce que franchement moi j'y vois rien avec le soleil voilà ce que ça donne, le seul problème c'est que là vous voyez, ici la mauvaise herbe elle peut pousser, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une bâche comme c'est si noire tout le long là, coupée que je bloquerai dessous celle-ci d'ailleurs il me manque un morceau parce qu'après là j'ai pris un autre mais il est plus petit, il me manque un bout pour là-bas et puis je me poserai les jardinières qui sont là-bas on va y arriver les jardinières qui sont là je les poserai tout le long pour bien caler et je mettrai des fleurs à l'intérieur style oeil et dinde etc pour faire amener les pollinisateurs mais du coup là une fois que ça c'est posé, maintenant je vais prendre les fraisiers, je vais les enlever, je vais commencer à les planter j'aurais passé l'après-midi à faire ça parce que mine de rien ça prend du temps donc là j'ai planté des fraisiers j'ai tenté de planter en quinconce là comme on peut le voir sur toute la longueur jusqu'au bout et du coup il me manquait de la toile donc je suis allée en racheter mais je me suis trompée parce que celle-ci elle est prépercée à un trou donc il va falloir que je perce en quinconce pour en planter ailleurs donc là c'est une 5 mètres après ce que je vais faire c'est que comme je vais mettre une bordure de jardin ici, là et ici, là, du coup là entre là et là je peux replanter encore des fraisiers donc c'est ce que je vais faire donc c'est parti, là je vais terminer et après j'ai des plantes à planter voilà ce que ça donne j'ai mis des petits fraisiers là en quinconce il y a encore de la place pour mettre là et là mais j'ai plus de fraisiers donc je pense que je vais attendre que ceux-ci me fassent des gourmands plutôt que d'aller en acheter on va dire que c'est déjà préparé pour l'année d'après du coup j'ai de la place là ici j'ai rajouté là j'ai rajouté un bout ici mais on va dire qu'il me manque un morceau là tout le long je vais prendre les toiles comme ceci là que j'ai acheté sur Timur ou à Action comme ceci pour en mettre ce ne sera pas pour aujourd'hui parce que j'en ai un peu ma claque là là ce que je vais faire c'est que je vais aller planter mes deux fleurs je vais en mettre un ici parce qu'il y a un trou et je vais en mettre un ici parce qu'il y a un trou et après ce sera bon voilà ce que ça donne petit rosier planté magnifique en espérant qu'il s'y plaise et qu'il reste là et de l'autre côté si je viens par ici j'ai planté le camélia du Japon alors mon père m'a dit qu'il faudra faire attention parce que c'est quelque chose qui devient quand même assez énorme donc le but sera de le contenir dans cette zone-ci tout en hauteur pour pas qu'il s'élargisse de trop au fur et à mesure des années donc voilà j'ai encore une plante à mettre là et de l'autre côté aussi côté portail aussi mais il faut que il faut que je trouve donc je verrai au mois de mars au mois d'avril ce que j'achète nous sommes le lendemain et aujourd'hui c'est sauce crevette c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur la chaîne de ménage du coup c'est parti c'est par ici que je vais le faire donc ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé les crevettes dans un premier temps j'ai enlevé les têtes comme vous pouvez le voir et dans un second temps j'ai ouvert la crevette en deux puisqu'à l'intérieur il y a un petit filet noir et on appelait ça les intestins des crevettes donc il faut l'enlever pour bien la nettoyer et c'est ce qui a été fait et là du coup j'ai deux variétés de crevettes j'ai des crevettes avec la coque et j'ai des crevettes décortiquées pendant ce temps là mon père il a préparé les épices et nous avons ici l'ail et le gingembre écrasés dans un pion ou un mortier les oignons et les tomates je vous l'ai dit c'est le lendemain je suis désolée encore pour le vent j'ai fait le montage de la première partie d'hier et c'est vrai qu'il y a un peu de vent et comme on ne t'en pas beaucoup je suis désolée en plus je commence cette prise de la gorge donc j'ai du mal à parler fort donc là on est je me suis mis sous le carport peut-être qu'il y a moins de vent donc là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer les choses qui sont là pour les donner donc je vais vous montrer ça doit faire un an que ça doit faire un an que je dis il faut les nettoyer donc là il est grand temps de le faire donc je vais vous montrer j'ai préparé un saladier avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle et une microfibre je vais aller nettoyer ça je vais restaurer au caoutchouc je maîtrise sous la cuisine d'été pour que ça sèche comme ça je peux prendre en photo c'est propre et en plus il va recommencer à pleuvoir aujourd'hui comme ça c'est à l'abri et les gens ils pourront venir chercher donc je vous montre ça de suite je suis fracassée j'ai mal partout alors de un ça va être ma période de menstruation et de deux ben franchement même si j'étais accroupie pour planter les fraises etc ben j'ai des courbatures de partout donc c'est parti je vais vous montrer ça de suite je vais nettoyer les deux pots je vais nettoyer la trottinette le vélo il faut qu'on l'emmène à décathlon je vais demander à mon mari de le faire il va plus souvent à mon marsan que moi ou d'axe et je vais nettoyer le crocodile comme ça ben ça sera déjà parti ça fera déjà de la place à ce niveau là il faut que je rempote aussi enfin que je mette du terreau dans enfin du de l'engrais dans dans mes citronis tout ça tout ça la malle là je vais la nettoyer aussi et je vais l'amener là-bas pour mettre toutes les des affaires à l'intérieur au niveau de de la piscine et de la cuisine d'été et de la piscine Sous-titrage ST' 501 Donc voilà c'est en train de sécher avec l'humidité Je vais prendre en photo après pour les donner Là je vais lancer le robot aspirateur dans la piscine Comme vous pouvez le voir il y a des verres de terre, les escaliers sont sales etc Donc je vais faire ça par contre j'ai peur d'aller au skimmer comme à chaque fois J'ai peur qu'il y ait des souris, c'est bizarre J'ai trop peur Donc on va regarder Mais je peux vous assurer que s'il y en a c'est mon mari qui va les enlever Donc pas de souris ici, c'est cool Et ici Je ne sais pas Il n'y en a pas non plus, donc c'est cool Voilà Sinon vous avez vu mes petites fleurs là Bon ici il va falloir que je désherbe Ici je crois qu'elle est morte, il va falloir que j'en rachète une autre de la vende Et ici regardez ma petite huile, franchement trop belle Trop trop belle, j'adore Et du côté de mes petits semis, enfin mes petites moutures de rose Là ça a pris Ici ça a pris aussi Les autres ça n'a pas pris Les autres, moi franchement je vais les enlever Je vais les enlever Mais je suis trop contente quoi Première mouture ça a pris Ça commence à avoir des feuilles C'est cool Sous-titrage ST' 501 En enlevant les bas, je me suis rendu compte que mes plantes avaient le mildiou Donc voilà, j'ai dû prendre le sécateur pour enlever tous les bouts morts Alors le citronnier je pense qu'il est sauvable Par contre le plant de combat, je ne sais absolument pas si je vais réussir à le sauver Puisque c'est lui qui a propagé le mildiou Je pense qu'en fait c'est parce qu'il y a trop d'humidité Au départ je pensais que c'était le froid Mais absolument pas, je pense qu'il y a trop d'humidité Donc j'ai mis de l'entrée gré, j'ai arrosé J'ai coupé ce qu'il y avait, je suis dégoûté J'avais 3 citrons, du coup les citrons ils ont pourri Et après je suis allée préparer de la Bouillie bordelaise à mettre dessus Et donc après j'ai mis Cette toile là Qui est hyper grande Par contre je pense que d'ici le prochain jour je vais devoir les remproter Dans un nouveau pot Pour faire place neuve et je mettrai aussi De la cannelle en tant qu'antiseptique On se retrouve ensuite pour la préparation Et bien du plat Donc j'ai mis de l'huile Ensuite j'ai mis mes oignons Mon ail avec mon gingembre écrasé Qui sont en train de revenir Je vais rajouter du curcuma Et je vais laisser cuire le tout Donc là je rajoute le curcuma Je laisse cuire Alors là je suis à feu vif Après je vais baisser le feu et je vais rajouter mes tomates Pour qu'elles rendent de l'eau et qu'elles cuisent Je vais ensuite rajouter du poivre Du sel et du thym Je vais couvrir à feu doux Et laisser que les tomates cuisent Et qu'elles rendent de l'eau et que ça fasse une sauce Et une fois que ce sera fait Je rajouterai mes crevettes à l'intérieur Pour que ça cuise à feu doux toujours Et puis après je pourrai servir Et ce sera prêt Et c'est délicieux D'ailleurs vous pouvez aussi rajouter du piment Pour ceux qui aiment les plats à relever Moi je ne l'ai pas fait Parce que les enfants ils n'aiment pas ça Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et du coup une fois que c'est cuit Et que ça a mijouté un petit peu Voilà ce que ça donne Franchement ça sent trop trop bon C'est trop trop bon Et dans l'assiette voilà ce que ça donne Donc ça c'est mon assiette Ensuite vous avez l'assiette des filles Et sur ces belles paroles je vais vous laisser ici Pour me permettre de savoir qui c'est qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous étiez en train de faire En regardant la vidéo Et moi je vous dis à bientôt Prenez soin de vous Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !